bon les gens ont commencé à avoir un petit problème ça commence à cailler vraiment là avec l'hiver qui approche du coup pour le spot face caméra faudra que je trouve autre chose mais pour aujourd'hui j'ai envie qu'on parle ensemble d'état d'esprit de mindset et c'est vraiment le but de la série c'est vous embarquer un petit peu dans cette vision que j'ai dans ce qui se passe dans ce qui se passe tant à l'extérieur qu'à l'intérieur dans ma tête et le but c'est le plus transparent possible avec vous mais pour aujourd'hui j'ai envie qu'on parle ensemble du fait d'accomplir de grandes choses en fait de configurer son mindset pour accomplir de grandes choses pour parler un peu de ça je vais revenir à il ya six ans en arrière quand j'ai commencé à entreprendre quand j'ai commencé à entreprendre je voyais plein de potes il y en a ensemble il m'a raconté son business comment ça fonctionnait le chiffre qu'il faisait et il me disait qu'il avait environ deux à trois clients par semaine qui venaient c'est quand même des gros clients qu'il avait et c'était des gros travaux qu'il avait à faire avec eux tant sur la nutrition que sur le sport que sur la façon de penser bref c'est vraiment des gros coaching qu'il avait et il gagnait par mois entre 3 et 4500 balles selon les cours collectifs qu'il faisait ses coachings et je trouvais ça fou en fait qu'il arrive à générer autant d'argent je trouvais ça juste mais hallucinant et ça me paraissait comme dire inconcevable pour moi j'avais créé un site à l'époque et le premier client qu'on a eu il a payé 100 francs 100 francs et ça me paraissait juste mais mais impossible ça me paraissait infaisable et dès que cette personne a payé 100 francs je suis dit waouh c'est fou 100 francs c'est déjà incroyable on a réussi à faire 100 francs c'est génial c'est fou et tout et je me rappelle que je me suis dit mais moi je génère 100 francs mais comment ce comment ce pote que j'ai comment ce gars qui est actif dans le monde du sport dans le coaching du sport il peut réussir à générer autant d'argent par mois et ça me paraissait vraiment impensable et en fait mon cerveau était configuré d'une façon à me dire ok il faut que tu génères 100 francs ou plus par mois et en fait je pensais vraiment palier par palier mais ça me paraissait impossible je n'avais pas la vision de me dire 3000 3005 4000 c'était impossible pour moi c'était vraiment juste trop lointain et c'était juste infaisable je me déplacer parce que là trop de soleil dans la figure voilà on va se mettre comme ça est-ce qu'on est bien là est-ce qu'on est bien est-ce qu'on est bien on est bien parfait et du coup vraiment j'ai commencé à me dire ok maintenant il faut que je pense plus gros il faut que je pense vraiment faut que je sois ambitieux faut que j'ai eu cette vision faut que je puisse réussir à me dire mais tu peux réussir à générer plus et j'ai toujours eu cette vision de me dire je veux pas être seul je veux pas être indépendant je veux pas créer une structure où je suis la seule personne à bord je veux vraiment avoir cette vision d'équipe d'avoir un team spirit d'avoir une équipe qu'elle a d'être plusieurs de s'entraider de pouvoir se pousser vers l'avant vers le haut et c'est vraiment j'avais cette vision de me dire bah s'il faut qu'on soit plusieurs il faut que génère plus de cash qu'une personne qui est seule bien évidemment et du coup je me suis dit mais il faut que je pense différemment je pense beaucoup trop petit et mon mon cerveau ma vision était beaucoup trop petite et vu que je pensais petit en fait j'agissais petit même si parfois les actions qu'on mettait en place c'était les bonnes actions qui marchaient bien qui attirait la visibilité on va dire ma façon de penser sur un plan business était vraiment petite ça me paraissait impossible de générer plus d'argent que c'est 100 francs que j'avais généré et du coup vraiment j'étais bloqué à ça à me dire mais plus c'est impossible et du coup premier échec de ma première start up je me suis dit maintenant il faut que je pense gros il faut que je vois gros il faut vraiment que je sois animé par une monstre vision par vraiment me dire mais mais c'est 100 balles que tu as réussi à générer même si ça a été 100 francs sur six mois huit mois qu'on était généré tu peux réussir à faire plus tu peux réussir à détacher à fond cette petite vision tu peux réussir à vraiment à faire de grandes choses en fait j'avais besoin de voir grand j'ai commencé à voir très grand près parfois trop grand et les potes qui me disaient mais t'es juste taré mec tu vas jamais arrivé ça marchera pas et j'avais cette ambition de me dire je veux arriver à une team de cinq personnes quand j'en ai environ temps par année qu'on puisse réussir à faire ci à faire ça vraiment j'avais une grosse vision et dès l'instant où j'ai été animé par cette grosse vision à me dire ok peut-être maintenant j'y suis pas encore mais c'est je vivais en fait d'après cette grosse vision chaque jour que je me réveillais j'avais cette grosse vision en tête à me dire je vais y arriver en fait c'est quoi à dire mais même si mes actions même si mon quotidien ma vraie vie si on peut dire elle était pas encore à ce niveau que j'avais en tête je la voyais chaque jour chaque matin je me réveillais je la voyais je l'avais en tête je la sentais des mains et en fait je bossais dans ce sens où je me suis dit mais pense d'une façon grande pense d'une façon ambitieuse et forcément que tes actions forcément que tes paroles forcément que tes gestes tout ce que tu vas faire mais en fait ça va te mener indirectement vers cette vision et du coup j'ai vraiment radicalement changé ma façon de voir les choses changer ma façon de viser mes ambitions d'accomplir mes ambitions et j'ai tout remodelé un peu ma vie on va dire et maintenant on va dire voilà cinq six ans plus tard bah c'est cool j'ai une boîte qui marche bien on fait du bon chiffre c'est chouette de nouveau c'est pas l'argent qui est important c'est pas c'est pas ça qui compte on va dire mais disons que maintenant si je parle plus de ce point de vue un petit peu ambition et vision c'est clair que voilà dès qu'on dit qu'on se lance dès qu'on est entrepreneur bah pour réussir à vivre à survivre à être plusieurs dans l'équipe il faut forcément faire du cash parce que sans cash bon on crève mais voilà quand j'ai commencé l'agence vraiment ça a eu un départ explosif on a fait des mois juste incroyable il ya un mois on a quasiment fait six chiffres bref c'est juste franchement c'était un départ de fou plein de clients en gauche droite et d'un coup le covid est arrivé et je parle de ça parce qu'on parle de nouveau cette vision et dès que le covid est arrivé pour moi j'étais un petit peu sur un petit nuage où en fait tout me paraissait faisable c'est quoi on va dire mais d'avoir des clients qui venaient qui avaient des gros besoins qui nous faisaient confiance les mandats qu'on avait était quand même dans des grandes tailles on va dire au niveau chiffres au niveau impact au niveau importance et du coup bah j'ai pris un petit peu mon confort dans ce dans cette comment dire dans ces gros projets dans ces grandes choses en fait c'était cool ça tournait bien c'était vraiment chouette et d'un coup tu as ce covid qui arrive et ça a juste mis un frein à main mais violent à l'entreprise et je me rappelle que le plus gros travail que j'ai dû faire pendant le covid c'était là dedans c'est me dire vraiment il ya un instant où ben plein de clients sont partis ce que je comprends à fond c'est normal et même on a gardé un très très bon rapport avec eux parce que voilà c'était la merde pour tout le monde fallait réussir à sauver les meubles pour chacun donc voilà tout le monde a fait ce qu'il a pu et je comprends et respecte tous les choix de nos clients à 300% mais c'est clair que pour moi de réussir à générer d'un coup des revenus comme on avait avant bah ça me paraissait en fait lointain et plus les semaines avançaient plus le covid avançait et plus je me disais mais c'est impossible de repartir à ces chiffres c'est impossible de pouvoir de nouveau générer ton argent pour payer les salaires payer les charges payer la boîte c'est impossible on va jamais y arriver vraiment mon ma vision est redevenue plus petit on va dire et un instant pour tout vous dire juste avoir un client à 800 mille francs ça me paraissait impossible et je me rappelle que quand j'avais cette vision je pouvais juste rien faire j'avais au travail vraiment très dans le pied j'étais pas motivé je me suis dit mais c'est impossible avant par mois générer temps vous dire la part moi on a quand même un cap à générer on doit réussir à avoir une entrée de cash de x pour réussir à comment dire à payer toutes les charges qu'on a maintenant et en plus réinvestir pour croître et grandir l'agence mais je me suis dit mais c'est impossible de retourner vers ce cap c'est juste impossible et j'ai fait en fait comme il ya cinq ans en ailleurs je me suis posé un instant je me suis dit mec regarde juste la personne que tu étais avant regarde la vision que tu avais à cinq ans regarde ce que tu as réussi à faire en cinq ans et je me suis juste posé j'ai fait plein de dessins mais sur la table du salon j'avais fait un instant une sorte d'arbre géant avec la vision que j'avais je me suis replongé un mois avant ensuite que j'ai fait pendant et qui je suis devenu après bref j'ai vraiment fait un gros travail pour me rappeler un petit peu la vision que j'avais avant je suis reparti un peu dans mes racines sont peut dire et j'ai commencé à me dire maintenant greg il faut nouveau que tu penses grand et je suis dit mec tu n'as pas le choix maintenant il faut que tu arrêtes de traîner le pied faut que tu arrêtes de dire ça marchera pas il faut vraiment te conditionner et de nouveau reconfigurer ton mindset en mode ambitieux à te dire ok maintenant vous êtes cinq dans l'agence si tu veux dix demain histoire des autres bureaux demain histoire plus de clients de mort plus d'impact demain il faut que tu fasses ça 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 et j'ai refait un plan de nouveau pour me dire demain où je veux être pas maintenant ce que j'ai réussi à faire mais demain où je veux être est vraiment je commence à visualiser à fond ce plan là j'ai vraiment une image en tête qui est ultra nette maintenant réconne en parlant et j'ai vraiment ce plan en tête qui m'anime chaque jour et je pense que c'est toujours dur à dire il n'y a pas de règles à transmettre il n'y a pas de formule magique à mettre sur une feuille pour dire là faut faire le rêve qu'on a divisé par tant de temps divisé par tant d'expérience non c'est libre à chacun un petit peu de définir son ambition son goal à atteindre mais je pense que si on a une grande vision parce qu'on est vraiment animé par de grosses ambitions pas forcément que si on y croit à fond mais à fond de chiffon tout ce qu'on va faire nos actions d'aujourd'hui vont nous mener indirectement là où on veut aller maintenant il n'y a rien de magique c'est pas juste se dire je rêve d'avoir une baraque dans telle ville je rêve d'avoir une entreprise de telle taille est juste croiser les doigts y penser ça marchera il faut bosser dur à fond mais si maintenant on travaille dur et qu'on n'a pas la vision qu'on n'est pas inspiré par cette vision et qu'on n'est pas animé par ces choses au quotidien je pense pas qu'on y arrivera et je pense pas qu'on arrivera à atteindre ces visions donc cet épisode est vraiment très spontané mais c'est pour vous dire que je suis persuadé que si vous avez des choses que vous voulez atteindre faut pas les espérer faut pas penser que ça va venir tout seul faut pas se dire j'espère vraiment il faut vraiment c'est imaginer il faut les mettre sur une feuille il faut les dessiner il faut les ressentir au quotidien et de nouveau vraiment c'est il faut travailler dur pour y parvenir mais si maintenant on travaille dur tous les jours mais qu'en plus on a la vision et en pense de la sorte à ce que ça fonctionne on pense comme si maintenant on était là où on veut réussir à aller mais en fait notre façon de se comporter notre confiance notre regard notre tête sur les épaules vraiment je pense que tout notre comportement tous nos actes nos paroles nos gestes vont en fait refléter cette vision qu'on a en tête et maintenant je le sens vraiment dès l'instant où j'ai recommencé à être animé par cette vision dès que je l'ai mise sur papier et que je l'ai repensé tous les matins que je les revient en tête tous les matins bah en fin de compte ça s'est vraiment débloqué les clients sont revenus les projets sont revenus de gros projets sont revenus normalement septembre c'est notre deuxième meilleur mois de l'histoire de d'air donc franchement là pour vous dire que c'est c'est très spontané partager un peu cette façon de voir les choses mettez de grosses ambitions n'ayez pas peur d'être ambitieux c'est important même si maintenant notre entourage nous pousse un petit peu à voilà être réaliste à penser petit à penser réaliste à penser juste et ne pas être trop trop fou dans sa tête je pense que ya pas de règle pour ça libre à chacun de penser ce qu'il veut libre à chacun de définir ses rêves ses visions ses accomplissements et tout mettre en place pour y parvenir et tout tout mettre en place pour y parvenir donc voilà la morale un peu de cette vidéo c'est une morale que je me suis dit et moi même ces derniers jours vraiment de me dire c'est c'est la vision qu'on a c'est notre état d'esprit s'il est ambitieux s'il est fixé sur là où on veut aller on peut accomplir des choses juste folle il ya plein de personnes qui ont réussi à réinventer le monde a apporté des solutions de fou à ce qui se passe maintenant et voilà qu'ils peuvent le dire aussi je pense que c'est important d'avoir un bon état d'esprit pour réussir à accomplir de grandes choses dans la vidéo très spontanée j'espère que ça vous aura parlé mais j'aime bien aussi un peu des fois de m'ouvrir sur différents sujets vous dire un petit peu ce qui se passe là dedans aussi mais pas que dans le dur du sujet dans l'agence qui se passe les clients mais là pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura parlé si c'est le cas dites-le moi en commentaire laisser un petit lac à cette vidéo on se retrouve tout bientôt pour l'épisode 24 il me semble d'ici là oublie pas un truc souris à fond tu as fait une immense différence à bientôt ciao à tous